Et bien salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Farming Simulator 25 News On va vous résumer la Gamescom 2024 qui s'est déroulée du 21-24 août Voilà donc c'est terminé hier Donc on est parti avec le premier jour, on a eu un petit teaser On a eu des infos mais pas tant que ça non plus Mais on a eu quelques jours, c'est parti avec le teaser On va vous décrypter ça avec les gars qui sont avec moi Donc la petite moisseuse qui ramasse du riz Tornade, c'est parti Toujours la map américaine, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont avec ça, ils veulent pas nous montrer les autres cartes Dans les teaser On a vu vite fait la map azétique On peut voir les vaux qui sont perçus La machine pour les épinards Les porcelets Un gros cas avec un gros chômeur Un petit semoir, un petit 9S il me semble Massé Donc là on récolte les épinards C'est une machine un peu étonnante Épinards qu'on pourra récolter plusieurs fois dans l'année L'eau sur les rétro On peut voir les effets climatiques Là il est obligé d'arrêter de moissonner Forcément Un petit nouveau personnage Et une tornade qui nous arrive Assez impressionnant vu à l'image Comme ça Alors on va détailler un peu plus loin Mais il va nous détruire des cultures Faire des dégâts sur les hangars Sur les bâtiments Sur les arbres C'est la grosse nouveauté Qui n'existait pas auparavant Et voilà L'après-tornade Tout est cassé Les armes sont pétées aussi Newland T7 Qui va semer Le semoir est intéressant C'est un nouveau semoir Le petit télescopique Pour terminer Qui va nourrir les animaux Le nouveau aussi Le transborder nouveau aussi C'est la marque UGM Le semoir aussi Le great plant Ça va vite Là on voit qu'il va vider On repart sur du riz Avec ce mot Et on termine Avec un joli paysage Et une... C'est quoi ? C'est un petit mouton ? Pour finir ? Je sais pas Je les ai entre un gneau Ou un chevreau Ouais J'aurais dû parler Je ne sais pas Mais... Ça, tu le penses Il a pas la tête d'un mouton Mais... Je sais pas Voilà Donc les grosses grosses nouveautés Sont vraiment dans ce trailer-là Alors De première vue Moi je trouve intéressant Le fait de... Faut voir comment c'est utilisé C'est toujours pareil Le fait d'avoir ajouté Les tornades Donc là on a Quelques screens Là j'ai un screen Vous pouvez voir Sur l'onglet communauté Et de la chaîne Un screen de la tornade Où voilà Ça va nous faire Quelques dégâts Voilà Donc pour l'instant On sait que ça fera Des dégâts sur les arbres On l'a vu dans le teaser Sur les cultures Et apparemment aussi Sur les bâtiments Et sur les bottes Notamment S'ils seraient pas rangés Ils s'envoleraient Il me semble Avoir vu ça Donc voilà A confirmer On a pas vu de gameplay À proprement dit Pour le moment Donc on a évidemment L'ajout des veaux Des porcelets Et des agneaux Ou chevraux On verra bien par la suite Mais c'est quand même Une nouveauté sympa Et donc la pluie Notamment sur les rétros Et tout ça Et donc là On voit aussi un screen Juste ici Avec un Donc L'utilisation Du pont Pour traverser Voilà D'un bout à l'autre De la carte Je vais enchaîner Tout de suite Avec Quelques images De gameplay Qui nous ont été tournées Par nos amis allemands On a piqué Les images des allemands Et puis on aura Comme ça Les mêmes infos Tout en restant Chez nous tranquillement Donc là Le petit menu Pour démarrer Plutôt sympa Je sais pas ce que vous en pensez Ça reste classique Moi je trouve qu'il manque Un peu de détails C'est classique Mais peut-être que ça va Encore être amélioré Donc là Début de la vidéo On Spawn Avec un Valtra S286 Il me semble Qu'on avait déjà Ce tracteur là Ou peut-être pas le S Si Je crois que le S C'était déjà dispo Alors là On peut voir Le Le brouillard L'affichage L'affichage HUD Oui C'est vrai Même si on a levé Je l'ai pu apercevoir Dans les derniers Gameplay Mais là On a confirmation Le compteur est un peu gros En bas je trouve Mais Mais voilà C'est toujours En working progress Donc là On peut voir un peu Le paysage On va Avancer un petit peu Puisque là Donc on a déjà vu Cette partie là Avec la moissonnise Et le GPS Donc ça nous confirme Que c'est toujours bien là Toujours bien présent Là on peut voir Le transborder On peut voir Le transborder Le nouveau transborder J&M Avec le Jundir Ça c'est quoi Le 9 Quelque chose C'est un gros gros Jundir Qui va l'idée 9RX Ou un truc comme ça Voilà 9RX Et alors là On passe Direct Aux épinards Juste après Avec une machine Spécifique Un prix intéressant Un rendement Qui a l'air Plutôt costaud La vitesse Où ça se remplit Voilà Une nouvelle machine Toujours intéressant A prendre en compte Et une nouvelle culture Par la même occasion En plus du riz Alors là Un peu plus loin Vers 8 minutes Le Télesco Nouveau Télesco Nouvelle marque Avec une cabine Qui se Qui se lève Comme ça J'ai jamais vu ça Matt me disait C'est chez Fenn Qu'on voit ça Non c'est ça Oui Moi ça fait un an Qu'il est sorti Ou deux Donc voilà Ça ce sera de base Donc là On va voir Qui va aller nourrir Les animaux Il a l'air d'aller Mettre Une botte Donc là Il montre On peut soulever La cabine A l'intérieur Il y a une fausse caméra Malheureusement Là on peut voir Les veaux Dans le pré Il court aussi Enfin Comment il saute En espérant Qu'on puisse Donner Du lait aux veaux Mais je pense pas Malheureusement On va revient Peut-être Parce que là Ils sont mélangés Avec les vaches Je pense pas Qu'il y aura Quelque chose de spécial C'est ça On va créer des bâtiments Spécieux pour les veaux C'est ça Alors On va avancer Un peu plus loin À 10 minutes 15 Pour que vous suiviez En même temps Alors Ouais On va voir Un petit peu ici Les premières Prémices On va dire Des Déformations du sol Je sais pas ce que vous en pensez C'est plutôt stylé Ça change Après C'est peut-être Un poil trop prononcé Parce que si tu te balades Dans tout ton champ Bah Ton champ Il va être empêti C'est ça Ton champ Il va être foutu Et puis on va voir Un peu plus loin Quand il va Engager le semoir Ce sera Un poil Enfin Ce sera tout plat Je vais avancer un peu plus Ça fera plaisir quand même Ce sera tout plat Revenu tout plat Donc je sais pas Peut-être qu'ils vont encore Travailler dessus Je sais qu'ils ont pas encore Faut tout à fait Tout à fait Les Voilà Les choses Donc Voilà Pour cette partie là Est-ce que la Tornade est spécifiquement Sur la carte américaine Je ne sais pas Donc voilà La tornade qui apparaît Juste derrière Le tracteur A 16 minutes Donc là Elle est en train De détruire Les Les cultures Donc à savoir Il me semble que Les tornades Pourront être désactivables Pour les gens Qui n'ont pas envie D'avoir des dégâts Voilà Donc c'est un peu marrant La manière Donc Moi j'aurais Qu'une seule envie C'est d'aller au milieu Voir si je m'envole Mais Lui n'y va pas Donc C'est dommage C'est quand on a envie Tu vas t'envoler C'est ça Un peu plus loin On voit le Le Fend Qui se promène aussi Dans la tempête Puis voilà Après c'est C'est le paysage Qui change Les arbres On peut voir Qu'ils ont été Ils ont été cassés Avec la La tornade Donc voilà Quelques extraits De gameplay Je pense avoir montré L'essentiel Du gameplay Qu'on a pu voir Voilà Autre news Qu'on a eu aussi C'est le Voilà Le petit teaser On va pas mettre Trop fort la musique Merlot Qui apparaît Sur Farming Simulator 25 Donc c'est quand même Une bonne nouvelle C'est une marque Qui manquait Je trouve Et que C'est existé en mode Forcément Mais de base C'est toujours intéressant D'avoir Merlot Donc si Il y a plusieurs marques Forcément Qui se sont apparus Dans les screenshots Ou trailers Donc voilà En tout cas Merlot C'est confirmé C'est ça Et alors Pour finir J'ai quelques images A vous montrer Qui sont aussi Disponibles Sur le Discord Qui nous viennent De LS 25 News Les petits screens Voilà Ça c'était Par rapport A la tornade On avait Autrement Aujourd'hui Tac Les animaux Là le buffle Qu'on a déjà vu Au mois de juin Les chevaux Il me semble Qu'on avait pas Cette couleur là Voilà Les moutons Qui sont quand même Mieux fait Je trouve Au niveau du Voilà On a les porcelets On a ici aussi Un Un quatrac Avec un déchômeur Il me semble Que c'est un nouveau Aussi A côté On a Le buffle aussi Alors Le tracteur bleu C'est quelle marque Celui qui Traîne la petite remorque Farmtech C'est peut-être Une nouvelle marque De tracteur Comme Il y a une carte asiatique Qui est un tracteur D'origine asiatique Aussi C'est ça Alors on a la machine Qui récolte le riz Donc ça c'est le riz Sec Enfin Le sec Oui C'est ça Il y a deux sortes De riz Il y a du riz Ouais c'est tout petit Le riz classique Et le riz long grain Qui se ramasse A moissonneuse Ouais c'est ça Donc nouvelle machine Avec le riz À mon avis Ça va faire même pas De net Les tournesols Qui ont été retravaillés Qui sont jolis Je trouve Et puis à côté On a une dernière C'est du blé ça peut-être Le blé Le riz Ah le tracteur C'est la marque Isseki Isseki D'accord C'est japonais C'est ça C'est la même machine Que pour ramasser Le Ah non c'est japon Ou c'est pour semer Aussi Ça m'a marqué Ouais ouais Bah tout ce qui est Autour du riz Je crois qu'ils ont Pris une marque Et puis Donc voilà Je crois que j'ai fait le tour Ça va faire un petit Quart d'heure de vidéo N'hésitez pas A liker A partager A vous abonner Je vous remettrai Le rp Avec un bon titre Et une bonne miniature La semaine prochaine Puisque le dernier épisode Vous êtes que 80 À l'avoir vu Ça me déçoit un peu Sachant que l'épisode d'avant Il y avait quasiment 600 personnes Donc je pense que c'est L'algorithme Qui n'a pas dû aimer Le mot Meurtre Mais Vous inquiétez pas Je vais changer tout ça Alors vous Pour finir les gars Un avis Par rapport à Vous attendez encore La suite Ça vous intéresse Comparer les autres Ils ont amélioré Certaines choses Après il manque Peut-être des petits détails Encore Ouais Le gameplay On n'a pas eu Beaucoup de nouveautés Non plus Voilà c'est ça Et surtout le menu Enfin je trouve ça vide Je sais pas si on rajoute des choses Mais je l'espère Parce que ça Ça ferait vite Juste avoir le Le menu Des trucs Multi-joueur Carrière et tout Et juste avoir une photo En fond Je trouve pas ça Un manque de petits détails Ouais vous pouvez le précommander Le lien est dans la description Evidemment Et toi Matt ? Il y a une petite amélioration Par rapport au 19 Mais après Il n'y a pas une grande révolution Non plus Ouais Il y a des Bon aussi niveau graphisme Quand même Il faut des efforts Après niveau gameplay Ah oui non Gameplay C'est sûr Niveau gameplay On en attend encore Et on aura encore des nouveautés Je pense d'ici 15 jours 3 semaines Voilà Restez à l'affût En tout cas Pour Pour la suite des infos Et puis voilà Je trouvais important De revenir sur cette Gamescom En tout cas Voilà Restez avec nous On va vous présenter Encore des maps D'ici FS FS 25 Et puis N'hésitez pas A aller voir Notre dernier Roleplay Voilà Merci à tous On se retrouve très bientôt Pour la suite Allez ciao Salut 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 Sous-titres par Jérémy Diaz